Bonjour Jérôme. Bonjour Thibault. Bonjour Julien. Votre coup de cœur, aujourd'hui, c'est de la peinture. C'est rare. C'est pas souvent que vous nous parlez de peinture dans cette émission. Mais alors là, vous nous en avez trouvé un sérieux. C'est l'avantage de cette émission, c'est qu'on est très éclectique. C'est-à-dire qu'on va dans tous les environnements, dans tous les univers. Et là, on a déniché un vrai passionné avec une histoire assez incroyable, puisqu'au départ, c'est un savoyard. C'est un savoyard qui a débarqué il y a une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années. Et puis qui adore la peinture et qui a un atelier au cours du côté de Pont-Rémy. Et qui peint et qui fait des choses extraordinaires et qui est un homme extraordinaire. C'est François. François et son chapeau. Bonjour François. François Sylvain. Bonjour. Oui, je suis venu ici pour des raisons de santé, en fait, parce que j'ai tellement mis le nez dans le guidon que je me suis intoxiqué avec les solvants propres à la peinture. Et il y avait que les embruns maritimes, la marche sur l'estrand qui me permettait de me soulager un petit peu. Et comme je connaissais le coin, on me prêtait depuis pas mal de temps, quand mes gosses étaient petits, une maison à Fort-Mahon. Je me suis rapproché de la baie de Somme. Et j'ai trouvé de quoi me faire un superbe atelier à Pont-Rémy. Donc, me voilà maintenant dans la région. Peintre professionnel. Peintre professionnel. Alors là, écoutez, juste en lisant comme ça, vite fait, le nombre d'endroits où vous avez fait des expositions. Vous avez quasiment fait toutes les villes de France. Mais alors à l'étranger, Washington, Berlin, Boston, Genève, Houston, Bonn, Bitburg, Londres évidemment, Luxembourg. Bref, vous êtes un grand voyageur. Vous êtes très doué en ville, Thibaut. Oui, et j'ai commencé d'ailleurs par Montréal où j'ai failli m'installer parce que j'ai eu un accueil fantastique. Sauf que mon épouse n'aurait pas pu exercer. Il fallait qu'elle repasse ses diplômes sur place. Donc, je suis dans les collections de la bibliothèque de Montréal depuis 1976. Allez. Alors en ce moment, vous êtes donc à Aucourt. Après Washington, Aucourt. Après Washington, Aucourt, il n'y a pas de petite ville. Aucourt, c'est juste à côté d'Apville, bien évidemment. Voyons quelques images de votre installation. Parce qu'une exposition comme ça, ouverte au public, j'imagine que ça se travaille avec précision. Oui, oui, oui. L'accrochage, c'est une vraie récompense. Parce qu'on a du recul. Et puis, un tableau n'est jamais fini. Moi, je le signe le jour où je le vends. Mais il n'est jamais achevé. C'est-à-dire qu'on peut le reprendre en permanence. C'est vrai que là, on me voit effectivement en train de poser des crochets. Je ne m'embarrasse pas. Je me dérivais carrément à travers la toile. Je travaille sur bois, en fait. Mais la toile est un terme générique. Notre invité est un vrai passionné. On a eu juste avant l'émission l'occasion de le briefer aussi sur la télévision. Parce que vous n'en avez pas. Je n'ai jamais eu la télévision. Voilà. Donc, je vais expliquer parce que ça peut faire peur quand même la première fois. Je plaisante. Savez-vous à quel âge François a vendu son premier tableau ? Enfant, je dirais. Gagné, mais il nous faut un âge. Alors, 7 ans. Plus ? Non. 9 ans. 12 ans. 12 moins. 12 ans. J'ai eu ma première commande, je n'avais pas 15 ans. Voilà. Et donc, le destin, c'est amuser à me remettre devant le chevalet chaque fois que j'ai voulu prendre une autre décision. Et j'avais un oncle qui était missionnaire aux Indes et qui avait un talent certain. Et un jour, il m'a convoqué en me disant « Voilà ma palette de peintres. Je ne vais pas pouvoir continuer. Laisse-la pas refroidir. » Et voilà, ça a été un petit peu comme ça tout le temps. Quand j'ai abandonné l'enseignement parce qu'il y avait une incompatibilité, j'avais besoin, moi, d'être créatif et non pas de rassurer les gens avec des choses déjà faites. J'avais besoin d'improviser. Et je me suis dit « Comment on va vivre ? » et le lendemain matin, dans la boîte aux lettres, j'avais une commande. C'est un peu comme ça que s'est passé toute mon existence. Alors, faisons une petite démonstration parce que ce ne sont pas que des petits tableaux que vous avez vus qui sont accrochés. Julien. En impro comme ça. En impro, attention. Donc, on va tenir celui-là. Voilà. Moi, je vais prendre celui-là. On est où, là ? C'est la Béthson. On prend toi, non ? Non, non, c'est Saint-Valéry. Saint-Valéry. Voilà. Non, reculez là un petit peu. Séparez les deux tableaux légèrement parce que le couple a disparu. Ah oui, décale-toi un peu. Voilà, voilà. Ah, il y a du monde derrière la voiture. Comme ça. Donc, quand vous avez une composition comme ça, le tableau à lui seul est assez convenu. Mais dès l'instant où je lui mets un premier plan, où on a un travelling cinéma et il y a une histoire qui s'introduit, c'est un petit peu ça mon travail. Alors, derrière, il y a marqué QD apostrophe A 13 sur 18 égale 26. C'est quoi comme langage ? C'est le titre du langage peintre ? Lisez plutôt le texte qui suit. Alors, je vais le dire, mais il est à l'envers. Il est rare et précieux de... Je lis de pisser à deux, le goulet de l'apocalypse. De passer à deux. Pardon. De passer, pas de pisser. Franchement, le A ressemble à un I, excusez-moi. Mais non. De passer à deux, le goulet de l'apocalypse. Voilà. Il est aussi très rare de pisser à deux, d'ailleurs. Ah non, 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 ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est pas la même vie. Non, c'est vrai que la peinture est plutôt un chemin spirituel. Et pourquoi je n'ai pas la télévision ? Tout simplement parce que bloquer pour une cause extérieure deux sens, la vue et l'ouïe, moi, je préfère travailler en musique à l'atelier et me faire mes propres éblouissements. Ça fonctionne très bien dans ce sens-là. On voit quelques autres photos, quelques autres images de votre exposition, justement. Globalement, on est dans ce concept-là. Ce ne sont pas des tableaux classiques, comme on peut le voir dans des musées normaux. Ce sont vraiment des choses particulières. C'est rentrées dans les musées nationaux par le biais de différentes nations. Par exemple, la collection Pierre Loger. Pierre Loger était un vétérinaire de Saint-Nazaire et qui a payé ses droits de succession en cédant sa collection de tableaux à l'État. Et donc, par ce biais-là, je suis rentré dans les collections nationales. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration ? Est-ce que vous avez... Ah, Bessam, on l'a vu. Ici, multiple. Voilà, là, on a l'église. Donc, c'est Saint-Vuelfranc, vu depuis l'écluse. Ils me font rire, excusez-moi. C'est la lumière. Parce qu'ici, on a le lever de jour des marins aux pieds en montagne. Il faut être sur les sommets pour en profiter, mais avec moins de douceur. Quand on regarde, je ne sais plus quelle... Quand on a reçu une photo, quand vous nous avez envoyé ce programme, moi, je me suis dit, mais en fait, ce sont des photos. Tellement on est réaliste dans la couleur et dans la précision, de la luminosité, justement. On a l'impression vraiment que ce sont des vraies photos. C'est facile de dépasser la photographie parce qu'il faut mettre la lumière, la tâche au bon endroit. Mais par rapport à la photographie, on peut être beaucoup plus précis parce que la photo ne s'embarrasse pas des profondeurs dans les noirs. Donc on peut aller fouiller du détail. Voilà, c'est celle-là. Cette photo-là, regardez, qui va s'afficher à l'écran. Enfin, cette photo. On a l'impression que c'est une photo alors que c'est une peinture, celle qui fait la couverture de votre caméra du dessus. Elle est amusante, celle-ci. Vous diriez vraiment une photo, ça ? C'est plus que ça, puisqu'elle a servi comme affiche pour des concerts, pour un festival à Giverny, alors qu'on pourrait la prendre pour une photo impressionniste, pour un tableau impressionniste. Et en fait, si vous regardez bien, il y a le reflet des traînées d'avions dans le ciel qui viennent se refléter dans l'eau. Donc c'est très contemporain. Voilà. C'est jusqu'au 17 avril à Haut-Court. Ensuite à Pont-Rémy. Pendant ce temps à Pont-Rémy. C'était du 8 au 13 à Pont-Rémy. Mais je continuerai à présenter 115 tableaux à Haut-Court jusqu'au 17 avril. Très bien. Merci beaucoup. 280 endroits à pouvoir avoir exposé jusque-là, une vingtaine de pays. Et puis ce DVD aussi, François Sylvain, portrait d'un artiste par son fils, je le montre ici. Ça, c'est rare aussi. C'est un magnifique DVD à regarder. Comment le fils voit le père. Voilà. C'est très intéressant. Merci. Voilà. Et il a été accrédité par l'ADEME parce qu'il a une valeur didactique évidente. Tout ce qui se passe derrière une œuvre est que le public ne connaîtra jamais. Très bien. Par contre, mes fils ont pu accéder et connaissent parfaitement ça. Et Benjamin est docteur en philo et il a pu faire une distanciation qui est précieuse. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau.